Salut tout le monde, c'est Matefa, on se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 2017. Il s'agit là de la 5e manche du championnat du monde. Le tout premier Grand Prix d'Espagne de 1913 n'a pas été couru selon la formule des Grand Prix d'aujourd'hui, mais selon les règles des courses de voitures de tourisme sur un circuit de 300 km se trouvant à Guatarama près de Madrid sur la route de Valladolid. L'épreuve se déroule sur le célèbre circuit de Catalonia depuis 1991. La piste mesure 4,655 km que les pilotes doivent parcourir 66 fois pendant la course. En 2016, la pole position était revenue à Lewis Hamilton, la victoire à Max Verstappen et le record du tour en course à Daniel Kiat. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. Lewis Hamilton a signé la 64ème pole position de sa carrière. Il partira aux côtés de Sébastien Wettel. Le leader du championnat a concédé seulement 51 millième à Hamilton. La deuxième ligne de la grille de départ est 100% finlandaise. Valtteri Bottas ayant devancé son compatriote Kimi Raikkonen en Q3 pour 7 centièmes de mieux. Max Verstappen a réalisé le 5ème temps. Les nouveautés qui ont été apportées par Red Bull semblent porter leurs fruits puisque le pilote néerlandais n'a concédé que 557 millième à Hamilton. Daniel Ricciardo suit au 6ème rang devant un surprenant Fernando Alonso, 7ème de la séance qualificative au volant de sa modeste McLaren Honda. Le top 10 est complété par Sergio Perez, Felipe Massa et Esteban Ocon. Excellent départ de Sébastien Wettel qui vire en tête au premier virage. Bottas empêche Raikkonen de passé ce qui permet à Max Verstappen de se mettre au niveau du finlandais. Les deux pilotes s'accrochent et doivent abandonner. Wettel en profite pour s'échapper en tête, 2 secondes 5 d'avance sur Lewis Hamilton. Dès le 8ème tour, on remarque que Valtteri Bottas n'arrive pas à suivre le rythme de deux leaders. Il perd près d'une demi seconde par tour. Au 14ème tour, Mercedes demande à Hamilton d'attaquer pour se rapprocher un peu plus de Wettel. Les deux pilotes donnent tout. On entend même Hamilton s'essouffler à la radio. Et à la fin du 14ème tour, Sébastien Wettel rentre à son stand pour anticiper l'arrêt d'Hamilton. Il ressort derrière Ricciardo. Au 16ème tour, Hamilton continue en piste et signe le record du tour en course. Mais le tour suivant, Wettel en haut de tendre neuf signe le record du tour et reprend une seconde une à Hamilton qui ne s'est toujours pas arrêté. A la fin du 21ème tour, Hamilton rentre à son stand mais pour chausser les médiums, il ressort 3ème. Stratégie opposée entre Mercedes et Ferrari. Au 23ème tour, Wettel est remonté sur Bottas. Le finlandais empêche l'Allemand de continuer sa remontée. Le tour suivant, le pilote Mercedes est sous la pression de la Ferrari. Wettel réalise un superbe dépassement pour reprendre la tête. L'Allemand a cependant perdu énormément de temps sur Hamilton qui est beaucoup revenu. Au 26ème tour, Hamilton passe Bottas qui ne résiste pas. L'Anglais est maintenant second et attaque pour mettre la pression sur Wettel. Au 28ème tour, Wettel continue cependant de creuser l'écart. Il prend une demi-seconde par tour à Hamilton. Au 31ème tour, Mercedes demande à Hamilton de réduire l'écart mais l'Anglais estime que ce n'est pas possible avec ses gommes médiums. Au 34ème tour, Stoffel van Dorn se fait dépasser par Massa mais le Belge ne le voit pas et se referme sur le Brésilien. Il casse le demi-train avant droit de sa McLaren. Le virtual safety car est mis en place. A la fin du 36ème tour, le virtual safety car est retiré mais Mercedes demande à Hamilton de rentrer au stand qui chausse les tendres. Le tour suivant, c'est au tour de Wettel de rentrer au stand pour imiter la stratégie d'Hamilton. Il doit cependant fausser les médiums. A la sortie, les deux pilotes se retrouvent roue contre roue et se touchent. Wettel conserve cependant la tête. Au 39ème tour, Bottas s'arrête dans le secteur 2 et abandonne. Il semblerait que c'est une casse moteur. Au 41ème tour, le trafic est très compliqué à gérer pour les deux leaders qui sont très proches l'un de l'autre. Au 44ème tour, à l'aide du DRS, Hamilton dépasse Wettel facilement et prend les commandes de la course. Au 57ème tour, on remarque que Wettel ne suit plus le rythme d'Hamilton. Il est maintenant trop tard pour que la Ferrari effectue un 3ème arrêt. Fait marquant de la course, seuls les 3 premiers évoluent dans le même tour. Au 60ème tour, alors que Wettel commençait à remonter sur Hamilton, Massa comme en Russie gêne Wettel en voulant le laisser passer. L'Allemande perd 1,5 seconde dans l'histoire. Et finalement à l'arrivée, c'est Lewis Hamilton qui s'impose après une course à suspense. Il revient à 6 points de Sébastien Wettel qui termine second. Mercedes possède désormais 8 points d'avance sur Ferrari au championnat constructeur. Daniel Ricciardo termine 3ème à plus d'une minute de la Mercedes d'Hamilton. Très belle performance des Forcingna de Sergio Perez et d'Esteban Ocon qui terminent respectivement 4ème et 5ème. Hülkenberg termine 6ème devant un incroyable Pascal Werlein qui permet à Sauber de marquer ses premiers points. Sainz termine 8ème. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 15 jours pour le résumé du Grand Prix de Monaco. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde ! Directoire de Mercedes. Très belle performance des Forcingna. Le drapeau espagnol brandit par...